Reste pas, M. le député de Vanier-les-Rivières. Merci, M. le Président. Le Journal de Québec révélait il y a quelques jours l'ampleur de la fraude à l'aide sociale que nous avons dénoncée le 20 mars dernier en cette Chambre. On apprend que son ministère a versé des prestations à des prisonniers et à des fonctionnaires pendant que la ministre s'en prend aux personnes de 55 ans et plus et aux toxicomanes. La ministre, qui essaie de récupérer 20 millions de dollars auprès de ses clientèles vulnérables, ferme les yeux sur les 546 millions de dollars versés en trop au 31 mars 2012. Lorsque je l'ai interrogé la ministre en mars dernier, elle nous a répondu, et je cite, « Le Centre de recouvrement fait son travail de son côté. On ne s'en mêle pas. Il va recouvrir des sommes, mais il n'y a pas de directive de ce côté-là. » M. le Président, la ministre pourrait-elle faire preuve d'un minimum de leadership? Va-t-elle faire la job pour laquelle elle est payée et mettre toutes les ressources nécessaires afin de récupérer les 546 millions de dollars versés en trop? Mme la ministre de l'Emploi. M. le Président, bien sûr, toute fraude est inacceptable. C'est évident. C'est évident. Est-ce qu'elle soit inacceptable, quel que soit l'endroit où il y a fraude? Regardez, on est même rendu à parler de bandits à cravate. C'est dire. Donc, dans tous les domaines, il y a des fraudes et elles sont inacceptables. Est-ce qu'il y a des récupérations? Oui. Par exemple, les chiffres qui ont été émis par le Journal de Québec sont intéressants. Depuis 1970, il faut bien comprendre. Depuis 1970, il y a un cumul de non récupérés et de dettes au ministère de l'Emploi et Solidarité sociale de 536 millions. Mais seulement l'année dernière, on a récupéré 135 millions de dollars. Le montant versé pour l'aide sociale pour les 16 dernières années était de 44,783,100,000 dollars. Le ministère a recouvert 2,71,500,000 dollars en raison de montants versés en trop ou en fraude. C'est important ce qui se passe. Maintenant, quelles sont les ressources qui sont affectées à ce système de recouvrement? En terminant. D'abord, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale compte comme agent de… Première complémentaire, M. le député de Vannier-Berrière. M. le Président, il y a quelques jours, la ministre a affirmé par voie de communiquer que tous les cas potentiellement frauduleux signalés à notre ministère font l'objet d'un suivi. Pourtant, en 2011-2012, le nombre de fausses déclarations s'élevait à 17 000. Et pour les huit mois de l'année 2012-2013, il y a déjà près de 70 millions qui ont été versés en trop. La ministre peut-elle simplement reconnaître qu'elle a perdu le contrôle du ministère et qu'un réajustement majeur s'impose dans les façons de faire à ce ministère-là? Mme la ministre de l'Emploi. Les sommes retrouvées en 2011-2012 sont de 135 millions de dollars. Alors, 135 millions de dollars par rapport… et elles sont déjà rendues à 104 millions de dollars pour les huit premiers mois de 2012-2013. Pour l'année 2012-2013, le ministère de l'Emploi compte 237 personnes qui sont des agents d'aide avec pouvoir de vérification, 136 enquêteurs. Il y a 11 enquêteurs sur la lutte au noir. En plus de ça, au centre de recouvrement, il y a une augmentation du nombre de personnes qui sont au centre de recouvrement. Il y a 191 personnes réparties dans trois bureaux. Est-ce qu'on s'occupe des dénonciations? Toutes les dénonciations sont traitées. En 2012-2013, il y en a 12 312 qui sont traitées. Deuxième complémentaire, M. le député de Vanier-Rivière. M. le Président, la ministre récupère de l'argent, mais elle en verse en trop par-dessus. Ce qui fait que dans les faits, là, pour l'année 2011-2012, c'est à peine 5 millions de dollars net qui a été récupéré. C'est pas moi qui le dis, là. C'est le rapport annuel de gestion 2011-2012 du ministère. À cette vitesse-là, M. le Président, ça va prendre 110 ans avant qu'on récupère nos billes. La ministre va-t-elle enfin prendre ses responsabilités et demander à ses fonctionnaires d'en faire davantage et éviter des coupures de 20 millions de dollars à des honnêtes prestataires? Mme la ministre de l'Emploi. M. le Président, il n'y a pas de coupure à l'aide sociale. D'ailleurs, il y a une grosse erreur dans le communiqué qui reprend une erreur de M. Mario Dumont, qui est à l'effet qu'on couperait les gens de 57 ans. C'est faux. C'est faux. Les gens de 55 ans et plus, ils ont des droits acquis. Ils ne les perdent pas. De la même façon qu'il y a une grosse erreur dans ce dossier-là, où on a dit que... La chef d'antenne de TVA a dit qu'un demi-milliard de dollars, c'est le montant que des détenus québécois ont empoché en fraudant l'aide sociale. Faudra-t-il que je demande un rectificatif? C'est faux. C'est faux. On fait le travail au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Y a-t-il besoin d'amélioration? Toujours, puis on va le faire. Maintenant, on récupère de plus en plus à chaque année parce qu'une fraude, c'est inaccessible. Merci. 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 Merci.